Bonjour les amis, comment allez-vous ? En ce dimanche, je hais le dimanche, surtout l'après-midi. C'est comme ça. Pas en rapport avec le boulot, avant, oui. Oh oui, avant, mon Dieu ! Certaines sociétés, c'était une horreur, il y en a d'autres où j'étais contente d'aller. Enfin, il y en a eu une, j'avais hâte d'être, mais c'est très ancien. Enfin, une de mes premières, j'allais dire vidéo, l'un de mes premiers boulots, on va dire sérieux, enfin, où j'ai mis le pied dans la carrière, entre eux, je ne peux pas faire les trucs là, les guillemets. Ma carrière, mon Dieu, quelle carrière ! Oui, en tout cas, j'ai bien travaillé dans ma vieille vie, je suis à la retraite, là, le 20 décembre de cette année. Oui, je vais avoir 62 ans, donc retraite. Alors, à savoir que, a priori, ah oui, alors c'est un tchit-chat make-up. On commence déjà par le tchit-chat, tchit-chat. Je sais que beaucoup adorent. Donc, qu'est-ce que je disais donc ? J'ai perdu le fil, déjà. Oui, donc, à savoir qu'a priori, d'après les différents forums dans lesquels j'ai pu aller mettre mon nez, vous avez vu une différence de couleur ? Oui, ça devrait être à peu près comme la pension que j'ai, la pension d'invalidité. Donc, Seigneur, que ça ne descente pas plus bas. Si c'est plus bas, je ne pourrais pas en vivre, déjà que celle-là, avec la pension d'invalidité. Oui, c'est tout mêlé, là. Oui, donc déjà, avec la pension que j'ai, j'ai du mal à vivre. Enfin, je vis. Ah, si, si, je vis, il ne faut pas... Je vis, mais tout juste, t'arrives au 15 du mois, ça y est, zéro, comme beaucoup d'entre vous, d'entre les gens, d'entre les Français. Cette phrase, à mon avis, commencée d'une manière, finie d'une autre, ne veut rien dire. Bravo, Florence. Pousse en l'air. Où j'en étais ? Oui. Donc, la retraite, ça y est, je fais partie. Des vieilles pièces, vous savez, qu'on met dans une boîte, dans un coin, ou dans une tirelire, environ, en disant, un jour, peut-être que ça pourrait servir. Ah, là, comment je me sens ? Comme un truc qu'on met dans un coin, en se disant, oh, je ne vais pas le jeter, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais au cas où. Voilà, tiens, je me sens un au cas où. Ma fille serait plus près, je serai le au cas où, je n'ai pas de nounou, par exemple. Je conduirais, je serai là, au cas où j'ai besoin d'aller faire mes courses. Pas moi, quelqu'un d'autre se dirait, oh, ben, il y a Flo, vous savez, la retraitée, là, qui ne fait rien toute la journée. Peut-être qu'elle va m'emmener faire les courses. Je serai là au cas où. Ouais, vous voyez, l'humeur est un peu comme ci, comme ça. Tiens, on va parler donc de mon teint, puisqu'on est là pour ça. Je l'ai fait avant de commencer la vidéo, parce que, bavardes comme je suis, on n'est pas sortis des ronces. Alors, j'ai voulu mettre sur mon teint que je trouvais pâle, ça c'est normal, mais je ne m'aime pas avec le teint pâle. Je ne sais plus, j'ai entendu l'autre jour, quelqu'un qui disait, beaucoup de gens se trouvent plus beaux quand ils sont bronzés. C'est mon cas. Mais je l'assume, oui. Bon, je sais que Chris ne pense pas comme moi, mais voilà, chacun son opinion sur la chose, sur son ressenti. C'est une question de bien-être. Donc, moi, j'aime bien paraître légèrement bronzé. Mais là, peut-être bien que j'ai abusé. C'est-à-dire, allez, va-t-en toi. Je parle à ce qui s'affiche sur mon téléphone. Ah ben, c'est sûr que quand tu as une caméra, il n'y a rien qui s'affiche. Bref, ou alors des choses différentes. Bref, j'ai ressorti de mes tiroirs un produit que j'avais acheté, me semble-t-il, l'année dernière, voire l'année d'avant. Le temps passe, ma brasse d'âme, le temps passe. Et plus tu vieillis, plus le temps passe vite. Donc, plus il faut te dépêcher de profiter. Finalement, même à la retraite, tu es obligé d'aller vite. C'est-à-dire, hâte-toi avant que les ténèbres ne t'emmènent. Hum, ceux et celles qui n'ont pas le moral ? Merci Florence. Bref, donc, j'ai utilisé, de chez L'Oréal, l'accord parfait nude. C'est le sérum teinté. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Avec les lunettes, je ne vois rien de près. Sérum teinté repulpant à 1% d'acide hyaluronique pur. Alors, moi, la couleur, c'est 6-7 tonnes. Je n'avais pas eu le choix. Quand je l'avais acheté, je m'en souviens très bien, il n'y avait que cette couleur. Donc, j'avais pris cette couleur. Je ne sais pas si vous allez le voir. La luminosité particulière chez moi, vous savez, je dis ça pour ceux qui passent par là. J'ai le plafonnier et un spot en plein dans la tronche, là, qui me fait paraître bizarre. Ben, je ne dis pas bizarre. Bref, voilà. Et donc, la couleur, c'est vraiment celle-ci. Vous voyez ? Oups, là. C'est celle que j'ai sur la tête. En plus de cela, pour, on va dire, à peu près le stabiliser. Pas de terme. Je n'ai pas de terme. Voilà, ma coiffeuse a des dégoulasses. Pour le fixer, j'ai utilisé ma terracotta de chez Guerlain. Qui est la terracotta light. La poudre éclat bonne mine. Non, je ne vois pas. Donc, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. En couleur 0,3, moyen doré. Je vais essayer de vous mettre le maximum d'informations dans la barre d'infos. Vous me connaissez, j'oublie souvent. Parce que je fais des choses vite. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, je me plante beaucoup. Là, voilà. Vous voyez, c'est plein. Là, il y a trop de lumière, à la limite. Comment ferais-je ? Je pourrais le montrer. Oui ? Oh, oui. Pardon. Oui. C'est quoi, ce qui est ? Sur le côté, là. Ah oui, j'ai mis un ongle à l'intérieur, bien sûr, en voulant l'ouvrir. Donc, c'est plein de petits, ce ne sont pas les carrés, mais les petits alvéoles de différentes couleurs. Nous avons en même temps le blush, en même temps l'highlighter et en même temps la terre de soleil. J'aime beaucoup. Bon, en même temps, j'adhère à l'utiliser. C'est-à-dire un quota de garlin, pour sûr. Je l'ai acheté sur un coup de tête quand j'avais des sous. Je me rends compte, maintenant que j'ai moins de sous, était-ce un achat réfléchi ? Non, parce que, avant, je me contentais parfaitement d'une terre de soleil, d'un blush et d'un highlighter petit prix, que j'ai encore d'ailleurs. Alors, alors, oh, ben ça, c'est l'influence. Bon, j'en ai beaucoup rêvé, cette... Bon, donc, je mets ça. Et j'ai rajouté... Oh, excusez-moi, j'ai un cheveu qui me... Il me gonfle. Il me gonfle, le cheveu va indiou. Et j'ai rajouté sur les joues, sur le nez, une touche sur le front, une touche dans le décolleté. Ouais, j'ai un décolleté.